Bonjour à toutes et à tous, merci Marina pour cette introduction, la production développement on va dire, et merci pour cette invitation. Alors je vous présente, je suis Maxime, je travaille à la bibliothèque universitaire centrale, et donc pour être tout à fait transparent, je ne fais pas partie de mon parti politique, ni de le syndicat. Alors mon propos va essentiellement tourner autour de l'expérience de la grève, puisque c'est ça dont il s'agit actuellement, et qui nous occupe, on va dire sacrément, depuis quelques semaines. Alors peut-être pour faire un petit rappel, le 12 décembre 2017 se tient le conseil d'administration, qui doit voter la feuille de route de la nouvelle université de Toulouse fusionnée, sur le projet IDEX. Donc vous connaissez la suite, Daniel Lacroix trahit sans parole en votant pour le projet, donc projet qui est finalement adopté au CA grâce à sa voix prépondérante, puisque on s'était retrouvé dans une position où les pours et les contres étaient à 17-17, et le président, comme l'a rappelé Marina, notamment à la fin de la RU, a une puissance prépondérante, et donc a deux voix dans ce genre de circonstances. Donc le lendemain, le mercredi 13 décembre, une agité personnelle est organisée dans un petit peu, et les personnels votent à une grande majorité le début de la grève. Alors en backstage, il y avait comme une sorte d'émulation, je dirais, donc on a reçu les mails des syndicats le matin, faisant un retour sur le vote au CA de la veille, et donc les collègues que je croisais dans les pouvoirs disaient, on a fait ce qui se passe, t'as vu ce qui s'est passé hier, etc., il faut aller à l'Assemblée générale. Alors si on s'interroge sur les raisons de cette mobilisation spontanée, et qui dure donc depuis décembre avec une interruption pour les examens, je pense qu'on peut en tirer au moins deux leçons. La première, c'est la véritable défaite morale d'une personne. Alors nous sommes sans doute aujourd'hui trop habitués aux promesses politiques qui ne sont pas tenues, mais là on avait un engagement oral et écrit du président sur le respect de la consultation, consultation où le nom l'a emporté très majoritairement, que ce soit au niveau des étudiants ou au niveau des personnels. La seconde chose, et je veux en venir un peu à la spécificité de ce mouvement, c'est l'absence totale dans la feuille de route ULTI, donc ULTI c'est le nom du projet qui est donné à l'université de Luce-Ulionnet, donc c'est l'absence du personnel administratif dans ce projet. Alors ce personnel administratif, vous le connaissez, vous l'aide maintenant, sous l'acronyme VIATS, donc sur 50 pages de projet, à aucun moment le personnel administratif n'est présent, donc ni dans la présentation de la communauté universitaire qui vous aime, ni dans les projets de cette nouvelle UT. Alors pourtant, on ira, il va compter entre 500 et 600 personnels VIATS, et tout autant à Paul Sabatier, et ce personnel, donc vous étudiants, vous le croisez et le rencontrez tous les jours, donc c'est du personnel VIATS qui nous accueille dans les bibliothèques du campus, ce sont eux qui saisissent vos notes, qui répondent à vos questions, concernant les modalités d'inscription ou d'examen, qui saisissent les payes pour les moniteurs étudiants, et je pourrais multiplier les exemples sur le rôle indispensable que joue donc l'ensemble des personnes VIATS, dans le bon fonctionnement de l'université au quotidien. Donc majoritairement dans ce mouvement, ce sont les VIATS qui sont très mobilisés, et ça c'est vraiment une idée pour en avoir pu discuter avec un certain nombre de collègues qui travaillent ici depuis un certain temps. Alors je dois quand même, par honnêteté intellectuelle, vous dire que bien sûr nous avons des enseignants-chercheurs qui sont à nos côtés, et que même au sein des VIATS, nous sommes loin d'être une catégorie de travailleurs homogènes. Donc ne pas mon statut déjà, entre contractuel et titulaire, mais aussi par les différences de catégorie. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais parmi les fonctionnaires, vous avez des agents de catégorie C, qui ont essentiellement des fonctions de l'exécution, des agents de catégorie B, qui ont des fonctions d'encadrement un peu plus poussées, et enfin des agents de catégorie A, qui eux en fait sont donc des cadres de la fonction publique. Donc pour faire un petit calcul rapide, on trouve des différences de salaire allant de 1 à 4, voire à 5, donc au sein même des VIATS. Donc voilà, sous cette taqueline de VIATS, il faut bien avoir en compte aussi qu'il y a un certain nombre de différences au sein des personnels. Donc il n'empêche que ce sont les VIATS qui restent majoritaires dans ce mouvement, et c'est lui qui a lancé cette mobilisation. Et donc pourtant, malgré cette grève, nous restons un peu comme des invisibles, et je veux dire, même dans la presse, on parle essentiellement des étudiants grévistes, ou des anciens chercheurs, mais on n'entendrait quasiment jamais parler des personnes administratives, donc dans les différents médias, alors que ce sont ces invisibles, si je puis dire, qui aujourd'hui se montrent à travers cette journée. Alors si on essaie de prendre un peu de recul, on se rend compte quand même que l'université française subit depuis un certain nombre d'années une véritable attaque libérale, Marina l'a très m'a expliqué, mais moi je vais surtout parler de la précargnation écrasante qui concerne le personnel qui travaille. Alors, pour m'intégrer mon propos, je m'appuie sur l'étude de l'historien Christophe Granger, qui a écrit, donc voilà, « Discussion de l'université française » que je vous invite à lire. Donc on y apprend notamment, par exemple, qu'en 2012, le Conseil national des universités compte dans l'ensemble des facs en France 50 000 contractuels, auxquels il faut rajouter 100 000 vacataires, donc les vacataires sont payés à l'heure, et ce sont eux qui assurent la majorité des cours en licence. Donc un démasculement politique majeur, c'est la mise en place de la loi LRU en 2007, donc cette loi, en fait, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est une loi sur l'autonomisation des universités qui instaure, en fait, l'autonomie sur la question budgétaire et surtout sur la gestion des ressources humaines. Alors, je vous cite Christophe Granger, donc, sur cette question de la LRU, donc voilà ce qu'il dit, « Tout, dans l'autonomie des universités, dans la mise en compétition des établissements et des enseignants, dans la libéralisation des études et le management de la recherche, repose sur la dégradation d'une partie des personnels et sur la multiplication des postes précaires, provisoires, incertains et mal payés. Les établissements se trouvent à la nécessité nouvelle d'assumer à lieu et place de l'État le salaire des personnels qu'ils emploient. Or, parce qu'ils doivent aussi veiller à présent à réduire leurs coûts de fonctionnement et à équilibrer leurs finances, le contournement des protections sociales et la multiplication des contrats courts sont devenus leurs ordinaires. » Donc, c'est bien sur la masse salariale que les universités souhaitent réduire leurs coûts de fonctionnement. Je vais vous prendre un exemple, donc, on m'a donné un collègue gréviste qui sort le bête, ce que j'ai vu passer, je ne suis pas s'il est reparti, là, juste là. Donc, pour un poste d'ancien chercheur qui est gelé, vous pouvez embaucher 4 vacataires qui vont assurer le secours à la place, en termes de chiffres. Vous restez sur des chiffres relativement parlants. Donc, une collègue de l'FO, rappelée à un AGD personnel, donc, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, propose, donc, tenez-vous bien, 10 000 postes de titulaires pour les universités. Donc, ce sont des postes qui sont ouverts au recrutement, donc postes de titulaires. Mais les universités, étant bloquées d'un point de vue budgétaire, ces postes ne sont jamais pourvus. Donc, on voit bien les limites de la LRU qui imposent un budget constant, donc, avec un désengagement de l'État, ce qui se traduit derrière, donc, par l'impossibilité d'embaucher de manière pérenne, alors que nous sommes face à un afflux d'étudiants plus nombreux d'année en année, et, l'exemple qui est typique ici, au Mérat. Donc, si on réduit un peu la focale pour se concentrer sur les fusions d'universités qui nous concernent, nous, directement ici, on se rend compte que la souffrance au travail s'en trouve accentuée. Alors, concernant le retour d'expérience des universités fusionnées, on peut dire qu'il est plus inquiétant. À Bordeaux, par exemple, au lendemain de la fusion, la médecine du travail a vu arriver un afflux de nouvelles personnes, donc, jamais dû jusqu'alors. Et donc, je vous cite le témoignage d'un personnel de gaz de l'Université de Bordeaux, où 350 personnes ont été affectées à de nouveaux postes. Alors, voilà ce qu'elle dit. « Tout le monde a en fait des CV, des lettres de motivation et des entretiens, alors qu'on pensait que les affectations se feraient sans concurrence, dans la douceur, dans la logique de la fusion. Mais ça a généré un stress chez tous les personnels qui ont dû bouger. » Donc, je me continuerai à citer un personnel de gaz, mais on trouve des choses similaires, donc, de la part de doctorants ou de maîtres de conférences, donc, sur les universités de Lorraine, mais aussi d'Aix-Marseille, qui ont fusionné. Alors, sur l'expérience de la grève, à proprement parler, et pour en parler, je dirais positivement, donc, j'aimerais vous lire un extrait d'un texte de Simone Deil. Alors, Simone Deil, la philosophe avec un W, par la forme politique, donc, un petit texte que j'avais vu, d'ailleurs, avant la grève. Donc, Simone Deil avait un souci pour appuyer et nourrir son discours philosophique, donc, d'aller à la rencontre avec des travailleurs, et notamment à travailler dans les usines. Donc, voilà ce qu'elle a écrit en juin 1936. « Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie. Une joie pure, une joie sans mélange. Oui, une joie. J'ai été voir les copains dans une usine où j'ai travaillé il y a quelques mois. J'ai passé quelques heures avec eux. Joie de pénétrer dans l'usine avec l'autorisation d'un ouvrier qui garde la porte. Joie de trouver tant de sourires, tant de paroles d'accueil fraternels. Comment on se sent entre camarades dans ces ateliers où, quand j'y travaillais, chacun se sentait tellement seul sur sa machine. Joie de parcourir librement ces ateliers où étaient rivés sur sa machine, de former des groupes, de causer, de casser la croûte. Joie d'entendre, au lieu des fracas impitoyables des machines, symbole si frappant de la dure nécessité sous laquelle on pliait, de la musique, des chants et des rires. On se promène parmi ces machines auxquelles on a donné pendant tant et tant d'heures le meilleur de sa substance vitale et elles se taisent. Elles ne coupent plus de doigts, elles ne font plus de mal. Joie de passer devant les chefs la tête haute. On cesse enfin d'avoir besoin de lutter à tout instant pour conserver sa dignité à ses propres yeux comme une tendance presque invincible à se soumettre au corps et à un. Joie de voir les chefs se faire familier par la force, serrer des mains, renoncer complètement à donner des ordres. Joie de les voir attendre docilement leur tour pour avoir le bon de sortie que le comité de grève consente à leur accorder. Joie de dire ce qu'on a sur le cœur à tout le monde, chefs et camarades, sur ces lieux où deux ouvriers pouvaient travailler des mois côte à côte sans qu'aucun des deux sache ce que passait le voisin. Joie de vivre parmi ces machines muettes au rythme de la vie humaine. Le rythme qui correspond à la respiration, au battement du cœur, au mouvement naturel de l'organisme humain et non à la cadence imposée par le chronométreur. Bien sûr, cette licidure recommencera dans quelques jours, mais on n'y pense pas. On est comme des soldats en permission pendant la guerre et puis, quoi qu'ils puissent arriver par la suite, on aura toujours eu ça. Enfin, pour la première fois et pour toujours, il faudra autour de ces lourdes machines d'autres souvenirs que le silence, la contrainte, la soumission, des souvenirs qui mettront un peu de fierté au cœur, qui laisseront un peu de chaleur humaine sur tout ce métal. Alors, sans ne se réagir aucune ou parler trop facile avec le mouvement ouvrier du XXe siècle, et sachant qu'ici, nous sommes tout de même loin du travail de l'usine, je dirais que je me reconnais parfaitement dans ce témoignage et ceux pour différentes raisons. Ce qui reste central dans l'expérience de la grève, et j'insiste là-dessus, c'est la disparition de la division du travail. Donc, on se retrouve, toutes catégories confondues, à mettre en commun, alors pas nos compétences, parce que c'est un terme très libéral et très galvaudé, mais je dirais plutôt mettre en commun nos savoirs, nos savoirs dire et nos savoirs faire pour porter nos vindications communes. Donc, les liens qui sont créés et notamment entre les agents qui travaillent dans différents services qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer en dehors de ce cadre de la grève, c'est quelque chose qui restera que nous gagnons ou pas sur nos revendications. Donc, à titre d'exemple, pour travailler à la PUC, je vois deux fois par semaine les collègues de la logistique qui viennent récupérer les livres transitant par la navette. Donc, dans le cadre du travail, je veux dire, on s'en tient des relations cordiales, bonjour, bonne journée, comment allez-vous ? Eh bien, j'ai plus appris à connaître ces dernières en cinq semaines de grève qu'en presque deux ans où je travaille à l'Utélogie. J'en viens donc, et pour terminer, au cadre qui me paraît essentiel pour mener au mieux une grève. Donc, au début du mouvement, on a ressenti collectivement une vraie frustration. Alors, je m'explique, l'organisation de la grève d'un point de vue personnel est déléguée de fait à l'inverse syndicale. Or, les injonctions faites sur le principe d'une grève active ne peuvent tenir si on s'en tient uniquement à son assemblée à l'Assemblée générale trois fois par semaine et à faire une manifestation tous les jours. L'expérience a montré que des collègues farouchement opposés au projet de fusion ou à Parcoursup revenaient dans leur bureau après ces différents rendez-vous. Alors, je sais que pour vous étudiants, ça vous paraît naturel, mais la fin du temps au personnel pour mettre en place un collectif de mobilisation qui permet justement de cristalliser les idées, les réflexions, mais aussi l'écoute et les interrogations sur les stratégies à mettre en place. Alors, on s'est retrouvés syndiqués et non syndiqués et d'ailleurs, pour certains, c'était une première expérience d'une grève. Donc, tous les jours, pour construire ce mouvement et je pense qu'il faut un minimum de discipline et un calendrier clair annoncé en amont pour réussir à tenir sur la durée. Mais tenir sur la durée, on l'a réussi aussi grâce à la mobilisation étudiante et heureusement pour nous, on assistait à une sorte de synchronisation de deux choses. La première, c'est la question locale de la fusion qui s'est en fait associée à la mise en place de Parcoursup et de la sélection à l'université qui sont finalement, on l'aura très bien compris, les deux faces d'une même pièce. Alors, bien entendu, des étudiants se sont emparés depuis plus d'un an sur cette question de la fusion, mais c'est bien la question de la sélection qui a permis de massifier la mobilisation étudiante. Donc, je peux dire sincèrement que nous avons tout intérêt à donner mutuellement nos réflexions et nos actions. Et puisqu'il y a la question aujourd'hui de mai 68, voilà ce que l'on peut rappeler. Donc, en 68, les universités occupées deviennent des espaces de rencontres entre étudiants et jeunes travailleurs. Les comités d'action sont constitués de salariés et d'étudiants et sont le lieu d'un certain métissage social, notamment dans les quartiers de Paris, Lyon ou Marseille. D'ailleurs, dans le quartier de la Duchère à Lyon, le comité d'action rassemble des étudiants dans la sociologie et des ouvriers de l'usine de soie reliée à ces états. Alors, voilà ce que je vous propose. Continuons notre travail en commun sur nos actions et faisons tout pour améliorer nos coordinations sur l'ensemble des actions et des réflexions à venir. Pour conclure, j'aimerais vous citer une intellectuelle de renom, Valérie Pécresse, qui a déclaré le 27.7.2010 dans le journal Les Echos, « D'ici à 2012, j'aurai réparé les dégâts de mai 68. » Alors, puisqu'aujourd'hui, nous étudions et travaillons dans les universités plus que meurtries par les réformes libérales, alors faisons-nous de pari que, ensemble, étudiants et personnels, nous ferons vivre une université ouverte à toutes et à tous dans le cadre de nos combats et de nos mobilisations. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada